Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le Deathmatch Quiz avec Gaming Stories et cette fois-ci, encore une fois j'ai envie de vous dire, c'est Zulu qui va affronter Xhari. La dernière fois c'est Zulu qui avait gagné. Exact, je viens ici pour défendre mon titre un petit peu donc j'espère le garder et gagner une nouvelle fois ce Deathmatch Quiz. On va voir comment tu t'en sors. Je ne sais pas vraiment si les questions qui sont prévues aujourd'hui vont t'avantager ou pas parce que vous savez, chacun a ses petites spécialités dans le gaming. Face à lui du coup Xhari qui peut-être va reprendre sa ceinture parce que tu étais invaincu jusqu'à la dernière émission et puis tu t'es tu t'es incliné. Ouais ouais malheureusement petit défaut de ma part, la semaine, il y a deux semaines mais bon c'est pas grave je vais essayer de même s'il me bat aujourd'hui je serai encore le record man de victoire. Tu as pris une petite longueur d'avance là-dessus mais t'inquiète. La semaine d'après il y aura sûrement d'autres personnes avec nous et donc du coup si je suis avec Zanck tu pourrais gagner. Voilà toi tu attends les personnes pour te faire carry. On va commencer avec la première thématique sachant qu'il y a d'abord un quiz et évidemment à la fin vous allez vous affronter sur Sonic Mania puisqu'il y a un mode compétition dans Sonic Mania et vous allez pouvoir faire en fait un niveau et partir en même temps et le premier arrivé gagnera des points supplémentaires. On verra comment vous en sortez. On commence tout de suite. Première question sur une catégorie assez large c'est la culture gaming d'accord ? Première question on va parler d'un jeu que je pense que vous connaissez tous les deux. Quel est le nom européen du jeu Biohazard ? Ce n'est pas la bonne réponse. Je ne pensais même pas qu'il avait un nom différent en Europe. Mais Menro il fait mais évidemment que si. Carré ? Non je n'ai pas de proposition à te donner alors je vais quand même vous donner peut-être des indices. C'est un jeu auquel vous avez sans doute joué sur PlayStation 1. Mais gros c'est un jeu qui fait peur. Merde attendez il faut que tu l'enlèves le chat. Ah oui il va falloir. Resident Evil ! Mais non 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 tu lui laisses pas. Mais en fait Resident Evil c'est Biohazard. Resident Evil c'est Biohazard et on va effectivement vous enlever le chat. En vrai c'est quand même point pour moi parce que malheureusement c'est zéro. Si tu peux juste nous éteindre l'écran t'appuies sur la petite lumière bleue qui est pas le grand dé. Voilà. Ça ne sert à rien de te baisser gros on t'a vu. Et en fait je n'ai jamais joué à un seul Resident Evil de ma vie. Parce que quand j'étais petit je n'aimais pas les jeux d'horreur parce que j'avais peur et maintenant je n'aime pas les jeux d'horreur parce que j'ai pas peur. Moi je n'y jouais pas non plus par contre j'ai regardé mais mon grand frère y jouait en fait. Moi je jouais déjà à Doom et Doom ça me faisait peur parce que tu ouvrais une porte et il y avait un énorme gars qui te défonçait j'étais en main d'où là ? On jouait à deux avec mon frère à Doom. Toujours 0-0 on ne donne pas de points évidemment on va essayer d'éviter la tricherie. Après j'ai le chat maintenant sur mon téléphone donc n'hésitez pas. Deuxième question. GTA 3 Vice City est en jeu déconseillé au moins deux. Quatre propositions. Attends mais GTA 3 Vice City et j'étais à Vice City ou j'étais à trois ? Moi j'irai de te dire. Vas-y. Moins de 16. Moins de 16 c'est une bonne réponse. Bien joué. Bah je lui donne, je lui donne. Il a vu avant même d'avoir des propositions. C'est pas ça c'est qu'il faut que tu dises quand c'est une question à propositions tu te dis il y aura des propositions parce que sinon moi j'ai cru qu'il n'y en avait pas. C'est de ma faute. D'ailleurs. Et par contre attends GTA 3 Vice City c'est GTA Vice City ? Ou ça s'appelle GTA 3 Vice City ? GTA Vice City. Jules peut-être notre voix off que je n'ai pas encore présenté au début de cette émission. Comment tu vas Jules ? Ça va très bien et toi ? Bah écoute ça va plutôt, ça fait plutôt pas mal. Est-ce que tu peux nous donner des précisions sur ce GTA ? Oui la version française du jeu a été censurée. Il y a par exemple moins d'effusions de sang, pas de têtes qui explosent, ni de membres coupés avec des armes blanches. Le joueur ne peut récupérer l'argent des civils une fois ceux-ci morts. Et enfin le joueur peut aller voir des prostituées mais la scène intime est coupée. Ok mais alors c'est GTA Vice City ? Oui d'accord. Effectivement. Moi j'avais jamais entendu le truc GTA 3 Vice City. Je croyais que c'était juste GTA Vice City comme... Je pensais qu'il y avait un piège. Oui voilà je croyais que c'était genre... Pour un homme dupé tu t'es bien débrouillé quand même. Non mais parce que GTA Vice City c'est le GTA que j'ai préféré moi parce que en gros j'ai joué que à Vice City et à San Andreas. Et genre Vice City mec c'était trop bien, il y avait la petite mission avec l'hélicoptère télécommandé là. Et non. Excellent. Troisième question, un point du coup pour Xhari qui prend la tête. Comme d'habitude. Après attends, d'ailleurs... Je n'ai pas voulu la faire. Juste... Non non j'ai rien à dire, je ne sais plus. Dans quel jeu peut-on voir des chocobos ? Xhari ? Dans tous les Final Fantasy. C'est une bonne réponse. Effectivement Final Fantasy était la bonne réponse. Un point de plus pour Xhari. Petite histoire Jules ? Pour la petite histoire, le mot chocobo fut inspiré par une friandise japonaise nommée Chocoball dont un oiseau illustrait l'emballage. J'ai cru que c'était des couilles d'oiseaux. Non. Absolument pas. Ça aurait été possible. Les chocobons. Quatrième question. Buzzer à zéro, c'est vrai pardon j'oublie tout le temps je suis irrécupérable. Question suivante. Une piste géante de façon Mario Kart va bientôt ouvrir ses portes. Oui c'est vrai. Mais dans quel pays va-t-elle voir le jour ? Canada. C'est une bonne réponse. En effet une piste de go-kart sur quatre étages va bientôt voir le jour dans la ville de Niagara Falls au Canada. Elle ouvrira ses portes en printemps 2018. Je crois que c'est Kayane qui a retweeté ça et du coup j'ai vu ça dans ma TL. Raison de plus pour aller vite au Canada quoi. Après j'ai vu vite fait la photo ça avait pas l'air non plus insane quoi. Mais bon. Après il existe déjà des trucs alors c'est pas sur la licence Mario Kart mais du kart virtuel avec des bonus et tout ça existe déjà en Belgique etc. Bon du kart virtuel comment ça ? En vert ? En fait il y a des vidéos proches au plafond qui diffusent sur le sol. Ah ok. Mais toi tu fais du vrai kart ? Ouais toi tu fais du vrai kart. En fait ton kart à la base est bridée en puissance et quand tu vas prendre des cadeaux tu peux avoir un bonus de vitesse. Ah c'est marrant ça mec c'est génial ! Et tu t'accélère etc. Alors le seul point négatif de ça c'est que les cartes vont moins vite que d'habitude pour pouvoir être boostées, ralenties. Oui mais c'est fun. Et étant donné que le circuit est matérialisé sur le sol il n'y a pas de protection. Oui si tu veux tu peux couper les... Voilà donc c'est pour ça qu'ils vont moins vite quoi. Alors par contre alors du coup question vis-à-vis ça c'est à dire de vraiment bien connaître. Tu peux te faire booster, ralentir ou autre mais est-ce que tu as des pièges, des armes, des trucs ? Oui t'as des... T'as des missiles ? Oui voilà. Mais c'est matérialisé sur le vidéo proche en fait. Tu lances un missile et puis... En gros ça part droit devant toi et il faut que ça touche le mec. Non ça à mon avis c'est auto-ciblé ou des trucs comme ça. Enfin je suis pas spécialiste. Ah mec c'est ouf ! Après si tu vends une carapace bleue on m'a dit que t'étais mort mais en vrai quoi donc c'est chiant. Ils n'ont pas la licence Mario Kart donc... Oui mais bon. Cinquième question. Quel jeu de simulation édité par... Calypso Média. J'étais sûr que vous appuyerez pas. Non mais non. Fera son grand retour en 2018. Grand Tourismo mais au pif total. Ah oui. Ah oui jeu de simulation. Alors et bien non. Farming Simulator. Et bien non. Après c'est son grand retour. Farming Simulator c'est tous les ans. Bah oui mais c'est son grand retour de l'année quoi. Est-ce que tu peux nous dire... J'aurais peut-être dit jeu de gestion plutôt. Ah. SimCity. Non. C'est pas possible parce que c'est pas Calypso machin truc mais bon. Un jeu de gestion. Non c'est qui d'ailleurs ? Je sais plus mais je suis sûr que c'est pas Calypso truc. Mais je sais pas. T'as vu que les éditeurs je suis... C'est Electronic Arts. Oui bah oui. Jeu de gestion, jeu de gestion. Grand retour. Les Sims. Non mais... Vous l'avez pas ? Un petit indice peut-être sur le type de jeu ? Bah ouais c'est un jeu de gestion. On pensait plutôt un truc genre civilisation quoi. Ah ! Bah Age of Empires ? Non. Mais c'est pas Calypso truc bidule aussi. Je l'ai pas. C'est de la gestion mais tu vas pas évoluer dans les civilisations. Tu vas plutôt faire évoluer une île. Bon vas-y dis-nous la réponse. On est nage. Tropico 6. J'avais acheté Tropico 2 à Carrefour 1€. J'étais en mode un jeu à 1€. J'avais lancé et j'étais en mode ouais bon c'est pas... Ça vaut 1€ quoi. C'est pas bon. C'est pas ouf. Jules précision. Ouais. Ce nouvel épisode demandera aux joueurs de gérer différentes îles simultanément. Ce qui implique de maîtriser la construction de ponts et de tunnels pour permettre aux citoyens de circuler librement en utilisant les nouvelles possibilités de transport. Après Tropico... Les agents du dictateur auront la possibilité d'aller dérober des monuments au voisinage pour ajouter la tour Eiffel ou la statue de la liberté dans son jardin. De plus le palais présidentiel sera entièrement personnalisé. Tu peux aller voler la tour Eiffel pour aller dans ton jardin gros. C'est SimCity avec un dictateur quoi en vrai. Un petit peu quoi. Oui. Bah oui. J'ai pas dit l'inverse. C'est juste que je pouvais pas te donner plus d'indices sans me donner la réponse. Ouais mais SimCity ça prend un demi-point quoi. Non. On en est où au niveau des scores ? Je regarde. Xari 3 points. Zulu nul à chier. 98 hein. 2 buts de Zidane, 1 buts de petit quoi. T'inquiète. 3ème question. Vrai ou faux ? Ça veut dire que le premier qui buzz va choisir vrai et l'autre aura automatiquement faux ou l'inverse. D'accord. Balance. Tais-toi. Merci XAQ. Le jeu Mario Kart existe aussi en réalité virtuelle. C'était vraiment une question de rapidité parce qu'on vient d'en parler il y a quelques instants. Et bien c'est une bonne réponse. Dommage Zulu. Tu as trop parlé. Merci Zulu. Non mais ça va aussi. Non mais gros. Attends, attends, attends. Avec les vérins, ça peut te mettre mal quand même. Ouais mais... En vrai c'est stylé. Ouais c'est pas vrai. Il t'attache des trucs communs là pour faire genre tu jettes des bananes ou... Non mais là c'est tous les jeux. En fait Max, tous les bonus de Mario sont en l'air. Tu lèves la main pour pouvoir les attraper. Voilà. D'accord. Comme les pompons à la kermesse. C'est cool. Fair zone à Shinjuku. Ok très bien. Des fois ils sont sur des vélos d'appartement je crois où ils doivent faire la... Oui parce que c'est un autre jeu en fait. C'est un autre jeu où ça leur permet d'utiliser un peu qui vole. T'as pas vu que c'était un autre jeu. T'as les mecs qui étaient en train de voler avec une espèce de... Bah il va te dire que... Il y avait un truc de pêche. Dans Mario Kart, des fois on vole. Bah les parapentes. Voilà. Ouais. C'était sûr. C'était sûr qu'il avait même pas regardé tu vois. Je suis désolé. C'était certain. Ouais regardez ton score et parlez autant de voix tu vois. 4-0. Ok on va remonter. On va remonter. Qui prend une large avance. On vient de voir. Quand je vais avoir 7 ça va être 5 points pour Zolo et 1 point pour Zari. On vient de voir une vidéo avec le HTC Vive. Il se trouve que le HTC Vive vient de changer de prix. 600 euros. C'est une mauvaise réponse. Mais je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu cette semaine. Tu l'as vu mais tu sais pas lire. Donc c'est de même. Bah je vais dire 699 euros. Donc 700 euros. Mais non. Il n'y a pas assez dommage. Mais non les gars. Non je sais pas je n'ai pas vu. Je ne connais pas la réponse. Je l'ai vu. Vous avez tout à fait le droit de me donner le prix en euros ou en dollars. 600 dollars. Je l'accorde. Bah oui. Bah oui gros. C'est 599 dollars ou 508 euros. Tu me dis 600 euros. Je vais te dire non gros. J'ai mis le roi à côté de moi. Il est dans un fou rire. Il est en mode. T'es nul à chier. T'es nul à chier gros. Moi je ne l'ai pas lu. Mais oui. Non mais voilà. Donc sachez que maintenant vous pouvez avoir le HTC Vive pour 500 balles. Ça va. Alors. Attends. Ça coûtait 900 balles. Sauf qu'en vrai. Attends. Attends. Parce qu'en fait je viens de réfléchir. Jules. Dis moi tout. Jules ou Menro ou je ne sais pas. Qui a fait cette traduction de prix. Les amis. C'est pas moi. C'est peut-être ni l'un ni l'autre. Mais en fait je vais quand même donner le point à Zoulou. Ah. On rigole moins là. Parce qu'en fait la traduction de prix qui est là. Et peut-être la vraie traduction de prix via le cours actuel du dollar. Mais en vrai malheureusement on n'est pas du tout sur ces prix là. Ce sera plutôt 600 euros. Donc on ne va pas du tout profiter de la force de l'euro sur cette transaction. Il est même probable que ce soit plus cher en euros qu'en dollars. Donc je vais quand même donner le point à Zoulou. Ouais. Merci. Merci. Enfin. Ça lui fait quand même un point. Pour moi on devrait annuler la question. Quand la question a un petit... Quand la question il y a une petite couille dedans. Huitième question. On va parler de PUBG. Ah. Pourquoi la bâtée est la meilleure arme corps à corps ? Parce qu'elle peut tanker les balles qui arrivent dans ton dos. Effectivement. Ah la bâtée la poêle ? Oui la bâtée. Ça s'appelle la bâtée ? Bah écoute évidemment. Bah à partir du moment où tu ne sais pas que la bâtée c'est la poêle. Déjà tu ne mérites pas le point. Donc c'est faire. Non mais bien sûr. Effectivement la bâtée c'est la poêle. Je n'ai pas dit que je méritais le point. J'étais étonné. Oui. La bâtée c'est la poêle. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça une bâtée. Sans doute parce que c'est le vrai nom de ce type de poêle. Ok. Mais effectivement ça peut renvoyer les balles. Et de ce que j'ai entendu il y a même un mec qui a réussi à renvoyer une balle. Tel un Jedi quoi. Non mais il courait avec la poêle à la main. Il a sauté. Et le mec a tiré dans la poêle. Mais sans faire exprès quoi. Amazing. C'était pas mal. Ok. On change de jeu. Quels sont les derniers personnages qui intègrent Dragon Ball FighterZ ? J'ai pas eu l'actu là. J'ai pas vu. Les derniers. Je crois qu'il y a Bou dans le tas. Alors c'était le premier ça. Pas le Bou ou le gros Bou. Le petit Bou ? Je crois pas qu'on l'ait vu. Il n'y a pas Majin Bou ? Non. Alors je dirais. Bah je sais pas alors du coup. Je dirais C18 et... C17. Et C17. C18. Ce n'est pas la réponse complète. C18. C17. Et C16. C'est une bonne réponse. Je suis désolé. Tu peux pas avoir deux tiers de points ? Non. Par contre je peux te dire que la prochaine question vaudra 5 points. Donc ça te permettra peut-être de revenir. Ah non mais stop. Il y a 6-1. Il va pas direct me rattraper. C'est possible que si. Mais non mais c'est trop chiant. Mais oui c'est chiant. Mais c'est la vie. C'est le Death Smash Quiz. Non mais. On est volé à chaque fois. Oh ho 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 ho. D'ailleurs petite précision. Désolé. Sur Fighters Z petite précision Jules. Oui. Seulement C18 serait jouable. En effet. C-17 ne devrait apparaître que pendant l'animation de l'ulti de sa jumelle. Et C-16 ? C-16 est un personnage à part, mais C-17 et C-18 sont un seul personnage. C'est un duo. Après, C-18 est plus dans le cœur des fans que C-17. Ça, je te laisse en juger, je ne mêlerai pas. C'est quand même la fan de Krillin, pardon pour le spoil. Le major spoil, incroyable. Quel célèbre jeu de stratégie ? Attention, musique inquiétante. Adjov Empire, 4, s'il vous plaît. C'est une bonne réponse. Oui, oui ! Et c'est 5 points pour Zulu qui revient au score directement. 6 à 6, incroyable. Le retour, mais tu peux reprendre la main avant la fin de cette partie culture gaming, d'accord ? Il reste une dernière question pour un seul point. Dans le mode carrière de FIFA 18, quel sera le club avec le plus gros budget de transfert ? Le Paris Saint-Germain ? C'est une mauvaise réponse. Le Real ? Non, vous avez le droit à une réponse chacun de plus. Barcelone ? Ce n'est pas la bonne réponse. Et c'est Manchester United. C'est une bonne réponse. Un point pour Zulu qui prend la tête, juste avant que l'on change de section. Jules, une petite précision peut-être sur ça ? Avec un budget de 162 millions d'euros, Manchester United sera le club avec le plus gros budget de transfert de FIFA 18, suivi par Manchester City et Arsenal. Le PSG quant à lui est quatrième, avec un budget de transfert de 103 millions. Ils ont dépensé 222 millions et ils sont quatrièmes. C'est vrai que là, on est sur un respect de l'histoire absent. Après, Manchester United est le club le plus riche au monde. C'est le club le plus connu, c'est celui qui remporte le plus d'argent par an. Ah, qui rapporte le plus ? Oui. Parce que je pense que Nasser, si tu fais un concours de thunes, il est peut-être prêt à sortir le chéquier. Mais ça ne respecterait pas le fair play financier. On va parler rétro gaming. C'est la nouvelle section rétro gaming. Et on va voir un petit peu comment vous en sortez, sachant qu'on a tourné aujourd'hui une vidéo autour de la Super NES Mini. Et lui, il a révisé sévère, donc t'es pas bien. Attends, la rétro gaming, c'est pas que la Super NES. Ouais, mais là, on va parler que de ça. En quelle année est sortie la Master System en France ? Pfff, carap. La Master System ? Non, c'est une vraie question. Oui, c'est une vraie question. Je vous ai trollé. Ça ne sera pas que sur la Super NES. 1800, j'allais dire. 1988. Ce n'est pas la bonne réponse. C'était pas loin, parce qu'il a quand même regardé. La Master System ? Non, mais fais pas genre, tu ne sais même pas ce que c'est. Rires Donne juste une date. Qui s'approche de 88. C'est gros. Alors... La Master System CD ? Mais ta gueule donne une réponse, une année, je te demande. 80... 90 ? Non. 87 ? Bonne réponse. Ouais ! Voilà, c'est ça que je veux, c'est une date correcte. Oh, mais les dates, moi, je ne connais pas. Dommage, peut-être que tu connais mieux ça. Alors, que signifie NES ? Nintendo Entertainment System ? C'est une bonne réponse. Voilà, Exary, qui revient au score et qui même reprend la tête. On enchaîne avec la question suivante. À l'origine. Je dis bien, à l'origine. Rayman Origine. Quel était le vrai nom de Pac-Man ? Pac-Man. C'est une bonne réponse. Eh oui, mon ami. Il est chaud. Eh oui, eh oui. Et t'es tout le temps en mode, d'où il sait ça ? Pac-Man, dans les pays anglophones, tu aurais effacé le milieu du P, ça faisait Pac-Man et du coup, ils ont changé le nom. Eh oui, mon ami. C'est vrai, c'est bien joué. Merci encore pour ce flow de culture dont tu nous abrèves chaque jour. Merci. Merci, j'ai été abonné à Jeu Vidéo Magazine en 2006, donc s'il vous plaît. Quel jeu était inclus dans la Master System 2 ? Pac-Man. Je l'attends, très aisant. Non, absolument pas. Ça aurait été beau. Je ne sais pas du tout. Master System 2, console de Sega. C'est plus fort que toi. Donc, en gros, on vous demande. Fantasia ? Non, absolument pas. En gros, la question, ça peut aussi être. Quelle était la mascotte de Sega ? Alex the Kid. Avant Sonic, effectivement, c'est Alex Kid in Miracle World. Mais je te le valide quand même, c'est OK. Un point de plus pour Xari qui, une fois de plus, prend la tête. Ne t'inquiète pas, il y aura des questions à 5 points, Zulu. Vrai ou faux ? Donc, question de rapidité. Le jeu F-Zéro est né sur NES. Je n'en sais rien. Donc, je vais dire faux. Non, c'était vrai. C'était faux. Effectivement. Jules ? C'est un jeu qui a été développé et édité par Nintendo. Il est donc né sur la Super Nintendo. Dommage. Et Zulu, on avait révisé ça hier. Ah ouais ? Ah bon ? C'est terrible, hein ? Je ne sais plus, je ne sais plus. Question suivante. Quel est le nom original de Megaman ? Alors là, je ne sais pas, je n'aime pas du tout Megaman, moi, en plus. De Megaman ? Pas de racisme sur ce plateau. J'ai envie de dire un truc, mais non, je ne sais pas. De Megaman ? Est-ce que c'est... Astro Boy, j'en sais. C'est vrai que ça ressemble pas mal, mais non. Personne ne l'a ? Miniman ? Non, c'était Rockman, et ne me demandez pas pourquoi. C'est mieux Megaman, quand même. Il s'appelait Rockman. Non, je pense qu'il doit détruire des pierres, peut-être, avec son canon, un truc comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, il s'appelait Rockman. Ok. Parce qu'il Rockset. Peut-être. Non, c'est Rocksman. 18e question. Ça fait beaucoup ? Non, pas du tout. Ce n'est pas la 18e question. Si c'est la 18e question, en plus, je ne dis pas de bêtises. Combien de jeux sont inclus dans la Nintendo Classic Mini NES, et non pas la Super NES ? Combien il y en avait ? C'est à moi. C'est à lui, il a totalement le droit de prendre son temps. 40. Et non ! 30. Bonne réponse. Oui ! Tu as du bol, mon gars. Allez, 8 points pour Zoulou. 11 pour Xarizou, qui ne se laisse pas trop dispenser. Non, absolument pas. Par contre, cette question-là peut être à 5 points. Non, ben, ça va. Parce que c'est la dernière question du rétro gaming. Non, mais... Ça peut être l'occasion pour toi de prendre de l'avance. Oui, bon... Musique inquiétante. J'ai rien de faire boloss, là. En quelle année ? Non, mais en plus, une année de merde. Et vous n'aurez qu'une seule chance, chacun. Oui, ben, tu m'étonnes. Peut-être que personne ne marquera pas. En quelle année est sorti le jeu Pikmin en Europe ? Non, mais gros, je n'en sais rien. Je pense que c'est sorti un petit peu après Super Smash Bros. Melee. Donc, je dirais 2002. C'est une bonne réponse. C'était 2002 ! Il est chaud ! Il est totalement chaud ! Merci à vous. Je n'ai jamais joué à Pikmin, mais bon, c'est ce qu'il s'appelle un petit peu de logique, quoi. C'est simplement. Qu'est-ce que je gagne contre lui ? C'est le petit Larousse illustré de ces gens. Il est... Je vais te dire qu'il est solide. Je t'avoue que je ne connais pas beaucoup de sorties de jeu, mais je sais que c'était quand même une bonne mascotte. S'ils n'ont pas mis dans Super Smash Bros. Melee, c'est qu'il n'existait pas encore. Mais vu qu'il était dans Braul... Tu peux remonter. Grâce à la section suivante, on va parler... À 10 points de saison. 10 sports. Ah ! Ça dépend. Ça dépend pour quel esport. Dans Clash Royale. Qui a gagné ces gens ? Hormis le basketball. Oula. Quel autre sport traditionnel se lance dans l'esport à travers une compétition officielle ? Hormis le basketball. J'ai rien compris. Quel autre sport traditionnel se lance dans l'esport à travers une compétition officielle ? Attends, tu veux dire... Dans le basketball, tu veux dire qu'il va y avoir une ligue de... En gros, il y a sûrement une ligue de foot FIFA. Il y a sûrement une ligue NBA sportive. Il y a un autre sport traditionnel qui se lance dans l'esport à travers une compétition officielle qui est... C'est le foot US avec la NFO. Pas du tout. Quoi ? Il a raison, il a raison, mais ce n'est pas la réponse. Il a raison que c'est sorti... Ça a été annoncé aussi. J'ai raison, mais ce n'est pas la réponse. Du coup, je suis obligé de lui donner le point, gros. Je précise juste qu'il ne dit pas une connerie. Zoulou ne dit pas une connerie. Du coup, je suis obligé de lui donner le point s'il a raison. Tu peux lui donner un point bonus. Hormis le basketball et hormis la NFL. Tu peux lui donner un point bonus. Donne 5 points. Donne 5 points. Je ne te donne pas 5 points, je t'en donne un. D'accord. Mais bien joué. Xaric, je peux peut-être marquer un autre point. Un autre sport traditionnel, je n'en sais rien. Le OK. Eh bien, c'était la F1. Je pouvais peut-être te redonner une réponse. Non, ça va, tu as eu un point. On va se calmer quand même. Déjà que tu as gratté. Mais tu n'aurais pas eu la F1, gros. Tu n'aurais pas eu la F1, jamais. Tu ne sais rien. Pourquoi la F1, du coup, Jules ? À l'occasion de la sortie prochaine du jeu F1 2017, la F1 lance le F1 eSport Series. Cette compétition permettra aux gamers de s'affronter sur le jeu et aura lieu en trois étapes. Les inscriptions seront prochainement ouvertes sur le site officiel via Xbox One, PS4 et plateforme Steam. Très bien. Merci à toi pour ces infos. Zoulou va participer. Une question qui est a priori plus apportée de Xari. Je t'invite à te concentrer, du coup, deux fois plus, mon cher Zoulou. Pas sûr, attends. Qui a remporté ? Attention, c'est The International, c'est qui ? C'est Team Liquid ? Oui, bonne réponse. Oui ! Allez où t'as porté, là ? Allez où t'as porté, là ? Qui a remporté le tournoi The International 7, effectivement, c'est Team Liquid, Jules ? Team Liquid s'est imposé face aux Chinois de Newbie et a remporté ainsi la 7e édition de The International sur Dota 2. Et, par la même occasion, le plus gros cash prize de l'histoire de l'eSport. Évidemment, c'est les seuls de tous The International à avoir remporté la finale en 3-0. Ça n'est jamais arrivé qu'une finale de Théis finisse en 3-0. Ils n'avaient pas un BO de retard ? Non, ils n'avaient pas un BO, mais… Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est juste que quand tu es dans le winner, tu fais moins de matchs. D'accord. T'en fais que 3. T'es plus safe, quoi. Voilà. Question suivante. Qui a remporté le tournoi FIFA Interactive World Cup ? Oh putain, dès que Rocky est sorti, j'étais en mode « il n'y a plus d'FR, je me casse ». Je ne sais plus qui a gagné. Je ne saurais pas, je ne sais pas. Je sais que ce n'est pas un FR, puisqu'il n'y avait plus de Français. Personne n'a réponse ? Non, je ne sais pas. Non, mais on n'a pas. Un, Jules. Spencer Gorilla-Helling a remporté le dernier, mais aussi le plus prestigieux tournoi majeur de l'année FIFA 2017. Considéré comme l'un des plus grands favoris, il empoche au passage la plus grande dotation jamais distribuée sur la simulation sportive, 200 000 euros. C'est un Anglais, Royaume-Uni. Pas mal. Et comme Zary l'a dit, Manika et Rocky ont été éliminés en quart de finale. Les Anglais, ils sont forts. Ils sont plutôt chauds. Question suivante. On en est où ? 16 points pour Zary, 10 pour Zulu. Un nouveau champion a été annoncé pour rejoindre la faille de l'invocateur. Comment s'appelle-t-il ? Horn. C'est une bonne réponse. Un point de plus pour Zary. Je ne peux pas l'inventer, je ne l'ai pas. Quel jeu intègre le Capcom Pro Tour 2018 ? Marvel vs Capcom Ultimate Super Street Rage. Je ne sais pas, c'est un Marvel vs Capcom, mais lequel, je ne sais pas. Il y en a trop. J'irais le 4. Zulu. Marvel vs Capcom 4. Non, les gars, il a un nom, ce Marvel vs Capcom. Il n'est même pas encore sorti, d'ailleurs. Oui, je sais. D'ailleurs, dans ma liste de souhait, je l'ai mis à tous. Quel est le nom du prochain Marvel vs Capcom ? Marvel vs Capcom... Infinite. Bataille for Infinite, j'aime. T'as dit quoi, Infinite ? C'est bon, tu l'as dit en premier, je te donne le point. Merci, monsieur. C'est bon, c'est validé, tu as le point. Dernière question, c'est donc une question à 5 points. Dernière question, e-sportive. On a encore deux petites sections après, on s'en fait. J'ai eu peur. Oui, on a le temps, en gros, E34. Mais c'est pour ça qu'on n'est pas à la télé, on est inscrime. C'est ça qu'on aime sur Internet, c'est incroyable. On aime, c'est juste, il est mort de rire sur son canapé. On continue. On va parler de Heroes of the Storm, question à 5 points. Musique. Tout ce qui est trop 4. J'en sais rien, Heroes of the Storm, jeu de mort. J'aime bien Blizzard, mais pas Heroes of the Storm. Musique. Comment s'appelle Arthas ? Le nouveau héros qui va rejoindre le Nexus prochainement. Mais on ne sait pas, tout le monde s'en fout. Mais non, mais non. En fait, si tu as lu les news de Gamescom, tu le sais. Même moi qui ne suis pas le jeu, je le sais. Oui, mais je ne lis pas les news de Gamescom sur Heroes of the Storm. Je ne peux pas, j'avais des problèmes avec ma voiture. Je suis occupé. Vas-y, dis-nous. Tu avais piscine. Enlève la question à 5 points, parce qu'on ne le sait pas. Et dis-nous juste l'univers. J'avais Quidditch, quoi. On ne connaît pas. De nous l'univers au moins et voilà. Warcraft. C'est Warcraft, effectivement. Mais on ne l'a pas déjà dit la dernière fois que c'était Garoche ou je ne sais pas. Non, mais il y en a un nouveau, les gars. Ils sont actifs. Ils ne chambent pas, ils ne chambent pas, ils ne chambent pas. Ça vaut 5 points. Ça vaut toujours 5 points. Oui, ça vaut toujours 5 points. Warcraft, allez, Guldan. Il est déjà dans le jeu, je suis trop con. Kern. Vous ne l'avez pas ? Non. Bon, eh bien tant pis, annulation de ce point. Personne ne gagnera ses 5 points. Mal Furion. C'était Keltuzad. Il est déjà à Mal Furion, c'est un des premiers personnes. T'as du Goldan aussi. C'était Keltuzad. Quoi ? Goldan ? Non, Goldan. Goldan. Tout en a à voir. Nous allons passer à la section suivante. Je crois même qu'elle est illustrée d'un petit trailer, puisqu'on va parler de Mario et les lapins crétins. Évidemment. Oui, oi, oi. J'espère que c'est des questions sur le jeu et pas sur le nombre d'années de développement et toutes ces merdes. Comment s'appelle le frère ? Voilà. Vous êtes au courant de ce qu'est ce jeu. On y a joué il y a quelques instants. Vous connaissez bien le délire. On va voir si vous avez été très attentif. Oh, bah, pas du tout. Qui est venu annoncer ? Euh, bah, Shigeru Miyamoto et son ami. Putain, comment il s'appelle ? J'ai le trou, là. Le mec, le chef de Ubisoft, là. Celui qui parle avec un vieil accent dégueu, là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Putain, j'ai le trou. Zoulou. J'ai le trou. J'ai le trou, mec. Ça ne me revient pas non plus. Non, Menro, j'ai le trou. Qui est venu annoncer Mario et les Lapins Crétins durant la conférence Ubisoft à l'E3 2017 ? Comment il s'appelle, le boss, là ? Je l'ai là ? Moi, je sais, mais je ne veux pas te dire. En plus, il parle anglais avec le pire accent FR, là. Yes. Hello, yes. Because he speaks English like... We are presenting you the new, Mario et Lapins Crétins. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus. But the good news is you understand him very well. Ce n'est pas Ancel ? Non. Mais non, Ancel, c'est le créateur de Rayman. Oui, je suis con. Je ne sais plus, gros. Ça me saoule. Ça m'a saoulé. Eh bien, c'était Yves Guimaud. Yves Guimaud. Yves Guimaud et Shigeru Miyamoto, évidemment, qui sont venus annoncer ce jeu pendant le 3 dernier. Question suivante toujours sur Mario et les Lapins Crétins. Vrai ou faux ? Mario et les Lapins Crétins ne sortira que sur Switch. Bah, vrai. Bah, vrai. Il n'y a pas de pièges. Oui, c'est vrai. Non, mais il n'y a pas de pièges. Combien d'armes sont disponibles dans Mario et les Lapins Crétins ? Alors là, c'est vraiment à 5 près. Oui, oui. 22. Non, mais pour beaucoup plus. J'aurais 90. Plus. On va faire chacun son tour. On va tenter une dernière réponse. Oui, une petite dernière. 130. Plus. 200. Plus. Ah ouais. C'était 250. Quoi ? 250. Ah oui, j'ai cru 1250, je t'ai avoué. C'était 12 millions, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a toutes les armes principales, toutes les armes secondaires sur plein de persos. Donc ça fait un peu d'armes, effectivement. C'est pour ça qu'il y en avait plus qui se répétait, en fait. Sous quel moteur tourne Mario et les Lapins Crétins ? Sous quel moteur de jeu tourne-t-il ? C'est une question difficile. Je vais vous donner un indice. Quand j'ai lu cette réponse, je me suis dit « What ? » Unity ? Alors non, je ne me serais pas dit « What » dans ce cas-là. C'est très surprenant parce qu'en regardant le jeu, tu ne te dis pas du tout que ça utilise un… Unreal Engine 4. Eh bien non. Alors, c'est un moteur Ubisoft. Oui, je me doute. C'est le moteur de The Division. Le problème, c'est que je ne connais pas… Oui, mais comment c'est quoi son nom ? Alors oui, c'est le moteur de The Division, mais non. C'est Frostbite… Pas du tout, ça c'est un moteur Electronic Arts. Je t'avoue que je n'y connais rien, donc je ne sais plus. Eh bien, c'était Snowdrop, qui est donc le moteur de The Division. Et c'est ouf, quand tu vois une image de The Division et quand tu vois une image de Mario Lapin-Catin, te dire « Ok, on peut faire donc ça avec le même moteur », c'est assez surprenant. « Combien de personnages sont jouables dans Mario et les Lapins-Crétins ? » En fait, je sais qu'il y en a 8 de base, mais je ne sais pas s'il y en a de plusieurs bonus, je dirais 10 du coup. Eh bien non, ce n'est pas une bonne réponse. Je dis 8 ? C'est une bonne réponse. Je croyais qu'il y en avait un en plus. Non, il y en a juste 8. Il y a… Alors, attention, cette réponse a été prise sur le site officiel du jeu. S'il y a des secrets qui se déverrouillent plus tard, je ne sais pas. Parce que je sais qu'il y a du coup, parce que j'avais dit tout à l'heure, il y a les 4 de base et les 4 Mario de base, enfin les 4 lapins de base, mais je croyais qu'il y avait 2 personnages. Il y a Mario, Luigi, Yoshi et Peach, et les mêmes en version lapin. Donc ça fait 8. Mais s'il y a des persos qui se débloquent, genre quand tu finis le jeu ou autre, on n'a pas l'info. Non, mais je crois me rappeler qu'il y avait des persos qui étaient en grisé, mais… On te donnera un point supplémentaire lors du prochain Desmatch Quiz, si on découvre qu'il y avait des persos à débloquer. Je ne sais plus. 12 points pour Zulu, 18 pour Xari. On enchaîne avec la dernière catégorie qui n'est autre que Sonic Mania. Alors là, mon gars, Sonic, ça c'est Tails. Ça c'est Knuckles. Je sens que je vais être terrible. Voilà, Sonic Mania qui est désormais disponible. On vous fait juste après cette émission la présentation du pack collector et du jeu par la même occasion. Et d'ailleurs, pendant cette émission, ils vont s'affronter sur un circuit de Sonic Mania. Mais avant ça, 5 questions sur Sonic Mania. Il y a des questions à 1 point et il y a des questions qui vont valoir évidemment plus. Je vais être zéro. Mais moi aussi, je suis une raison. Gros, tu dis toujours ça. Ce n'est pas le bon cheval, on connaît la… Mais Sonic, je ne connais vraiment pas bien. Je n'ai plus comment ça s'appelle la meuf, par exemple. Question à 3 points. Je ne sais plus. Ça va. Question à 3 points, je veux la réponse complète. Comment ça s'appelle la meuf ? Je veux la réponse complète. Quels sont les personnages jouables dans Sonic Mania ? Je n'en sais rien. Est-ce que ce n'est pas les 3 du trailer ? Sonic, Tails and Knuckles ? C'est une bonne réponse. 3 points pour moi. Xavi, c'était très simple. Effectivement. J'ai tout donné. Elle s'appelle Amy la meuf. Elle s'appelle Amy, effectivement. Alors, il y avait même une réponse bonus puisqu'en fait, il y a un autre personnage qui est jouable. Vous le découvrirez en jouant au jeu. Comment ça s'appelle ? Le gros méchant. Docteur Robotnik. Effectivement, Robotnik. Un point pour Xari. Et petite précision, puisqu'il est très intéressant parfois de lire les pages Wikipédia de certains personnages. Jules ? Oui, selon Wikipédia, le docteur Robotnik est obèse. Avec un corps en forme d'œuf, dont son nom, Eggman, signifiant littéralement l'homme œuf. J'ai juste envie de rajouter deux mots. Merci Wikipédia. En fait, c'est-à-dire quand tu lis la page Wikipédia, j'ai ouvert la page pour trouver des infos un petit peu particulières sur le truc. Et j'arrive sur ça et c'est écrit « Description du personnage ». Il est gros. Et ça commence, c'est « Il est obèse, virgule ». Oui, merci, j'avais compris. Et il t'explique que Eggman veut dire homme œuf, je ne sais pas. Vraiment, heureusement que Wikipédia était là. Comment s'appellent ? Les petits buzz. Pour un seul point. Oh non, il est dur celui-là. On va bien lui mettre un gros 5 points, mais nous, la bonne musique qui déchire. Parce que celui-là, si vous le trouvez, vous êtes chaud quand même. Enfin, vous connaissez bien Sonic. Bah, c'est un nom. Mais comment s'appelle le troisième niveau de Sonic Mania ? Attention, quand je dis troisième niveau, ça veut dire le deuxième univers. Le premier niveau du deuxième univers. J'en sais rien, je ne sais même pas quel est le deuxième univers, gros. Je peux vous surer la musique si vous voulez. Ouais, bah alors on fait. C'est dans la ville. C'est pas un truc genre Robotique Piranha ou un truc genre genre ? Non, moi je ne sais pas. Je ne t'en aurai même pas de réponse. Eh bien, c'était Chemical Plant. C'est de l'usine chimique. Ouais, tu vois, Chemical Plant, Robotique Piranha. Voilà, bien sûr, il y a des Piranhas Robotiques dans le premier livre, gros. N'essaye pas, c'est énervant. Je n'aurai point trouvé. Mais non, je n'essaye pas d'avoir le point, mais... Cinq points pour cette question. Qui y a-t-il dans la fausse cartouche de la version collector de Sonic Mania ? Vous n'avez pas encore vu la version collector. Ça veut dire qu'en fait, pour le savoir, il va falloir que vous soyez assez curieux et que vous preniez la boîte et que vous... Non, bah non. Zulu ? Un code ? Eh non, ce n'est pas un code. Xari peut-être ? Alors, dans la fausse cartouche, il doit avoir... Ça veut dire que dans le jeu, il y a une cartouche de Sonic et quand tu l'ouvres, il y a quelque chose dedans. Il doit y avoir un CD avec les musiques. Eh non, absolument pas. Mais c'est pas mal. Mais c'est pas ça. Pour cinq points... Ça veut dire qu'il doit y avoir un petit livre avec des artworks. Non. Je dois laisser la parole à Zulu maintenant. La cartouche fait cette taille. Non, mais stop ! Les indices de mort, là ! C'est une cartouche Megadrive. Tu l'ouvres, il y a quelque chose dedans. Une image de Sonic. Eh non, les amis ! Un pendentif ! Je ne vais donc pas vous donner le point. Pas mal qui s'approche. C'était un anneau ! Il y a des anneaux partout dans Sonic, les gars ! J'en sais rien, gros. C'est un truc... On le découvre tout à l'heure. Logique, logique, logique. Dernière question. Et pour vous donner vraiment envie. Non, mais... Elle vaut cinq points aussi. Bon, ça va. Me mémé-moi. Quoi ? L'ère du premier niveau de Sonic Mania. Ce que j'ai fait tout à l'heure sur le niveau Chemical Plain. Faites-moi la même chose, mais pour le premier niveau. Quelle est la première musique de Sonic Mania ? Pas, 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 pas. C'est pas du coup. Faut que tu buzz. Il faut buzzer. Non, mais gros, je ne sais pas. J'ai plus la musique en tête, là. Ah, c'est dur. J'ai Mario, là. Bah, il fait Mario. Surtout qu'en plus, je vous en ai chanté une autre. Du coup, c'est dur. Il je pense que t'es triste. Ça peut. Vous n'aurez donc pas cette réponse. Réponse du coup en image, ou plutôt en musique. Presque. Ça va popper. Après, je pense qu'on la connaît quand même. On la connaît, forcément. J'aurais jamais su la refaire. Genre, tu m'aurais mis la musique, j'aurais même pas dit c'est le niveau de Sonic numéro 1. Eh ben voilà, c'était donc le premier niveau. Hyper connu. Ouais, non, mais hyper connu. J'avais plein de thèmes qui venaient en tête. Ça, pour le Sonic, moi, j'aimais pas trop le jeu. Pour moi, c'est trop un die-and-refry. Si tu voulais faire tout le niveau sans t'arrêter, il fallait connaître tous les pièges par cœur et ça me saoulait. On est d'accord. 22 points pour Xary, 12 points pour Zulu. Tu viens donc de te faire écraser. Heureusement, on va dire, je peux pas faire une épreuve à 15 points. Mais donne-moi pas la victoire. Il mérite, il mérite. Après, il m'a volé 12 questions. Vous allez vous affronter sur ce jeu. Au moins, je peux avoir l'honneur de le battre sur Sonic et perdre au quiz. C'est pas grave. Très bien. Alors, ce sera pour 9 points. Après, il est 34. Si tu gagnes, tu auras perdu à 1 point. Ton honneur sera presque sauf. Allez, pour 9 points, c'est parti. On part sur Sonic Mania. Je viens d'exploser mon téléphone qui était dans le PC. Prenez votre manette. Je vous laisse vous connecter. Je t'invite. Vas-y, prends un compte. Toi, tu vas devoir prendre l'autre compte. Une fois que vous avez tous les deux votre compte, vous choisissez votre personnage. Attends, moi, je n'ai pas de compte. Il faut que je rappelle. Rappuie sur le bouton. Voilà. Prends le compte qui n'a pas été sélectionné. Et c'est bon. Vous pouvez prendre le même... Alors, attention, je... J'ai Sonic, moi. Il y a des pouvoirs ? Oui. En fait, chaque niveau est adapté au personnage. C'est-à-dire que Knuckles n'a pas exactement le même niveau. C'est-à-dire que Knuckles, il a la particularité de pouvoir casser les murs. Donc, il y a des trucs... On prend le même. C'est peut-être mieux si vous prenez le même. Après, je n'ai pas envie de vous l'imposer. Vas-y, on prend le même. Objet, on s'en fout. On va laisser... Tu as du match, je crois. Mété fixe. Allez, 3 rounds, go. Allez-y. Attends, par contre. Quelles sont les touches, en vrai ? Alors, le joystick ou la croix directionnelle vous permet de vous diriger. Normal. Si tu vas vers le bas avec la croix directionnelle ou le joystick, tu te baisses. Comment on fait pour charger la boule ? Tu te baisses et tu mitrailles le bouton X. Voilà. Et c'est les seuls boutons qui sont en fait. X sert à sauter, sert à tourner, sert à tout. Il n'y a qu'un seul bouton dans Sonic. Voilà, bonne chance. Est-ce qu'on peut enlever la bouteille d'eau qui est devant l'écran ? C'est une possibilité tout à fait possible et Melro qui intervient immédiatement. On fait le niveau 1 ? Oui, faites le niveau 1, allez-y. Après, vous ferez peut-être le... Le niveau 1 de Chemical Plant, justement. Pour un point ? Attends, je suis où ? Ça, c'est chiant, par contre. Et la bonne chance. Ah merde, on est ensemble en place. Oh oui, bon, d'accord. Quel cauchemar. Tu veux outer ou pas ? Ah oui, ok, moi, je veux garder... Attends. Ah, je suis en haut, je suis en haut. Moi, je suis en bas. Ok, Xari est en haut. Zoulou est en haut. Et il fait du chocolat énorme. J'ai honte d'avoir rigolé quoi. Melro a rigolé aussi. J'ai honte d'avoir juste entendu la blague. Les gars, les chansons de votre enfance. Pour le moment, petite avance de la part de Zoulou. Mais gros, je suis tellement loin. Moi, je vais gagner un peu. Zoulou est solide là, quand même. Merde, attends, mais c'est quoi ? Quoi ? Vous avez droit de chanter chez vous, évidemment. Mais attends, mais... Oh, je me suis fait enculer par le niveau. Oh là là, les plays ! Oh, il faut sauter. Oh, mais quel boloss. Et merci, Arizo, pour la réale. Oh là là, mais ni toi, vas-y. Mais oui, bah toujours plus. Oh non ! Ah oui, c'est bon. Eh oui, Zoulou, tu es immortel lorsque tu as les petites étoiles. Zoulou qui est quasiment à la fin du niveau. Je vais mourir au dernier piège. Alors, ouais, c'est dur de mourir quand même, gros. Attends, mais on va où ? Pour mourir, il faut que tu te fasses toucher, que tu perdes toutes tes pièces, puis que tu te fasses retoucher en ayant zéro pièce. Qu'est-ce qu'il fait ? Pour mourir dans Sonic, il faut y aller quand même. Tout est possible. Par contre, c'est des anneaux, mais bon. C'est vrai, ce sont des anneaux. Mais ! Eh, tu n'avais plus la protection. Quel dommage, Madame Chambier. Ok, Zoulou qui vient de terminer en premier, ce premier niveau. On va laisser Xhari tenter d'arriver au bout. Alors, ça veut dire que tu as donc 50 secondes ici pour finir, sans quoi tu seras bien disqualifié. Tu sais que c'est bien ? Non, ce n'est pas par là. C'est à gauche. C'est vraiment à gauche ? Je ne te trompe pas. Génial. Je n'ai plus d'anneaux, là, donc je peux die. Bah, c'est très important. Par contre, je l'ai fait plusieurs fois. C'est énorme ! Je l'ai fait plusieurs fois, ce niveau. Je ne suis jamais passé par là. Ça, c'est... Ah, bah, il y a plusieurs niveaux dans Sonic. Moi, je t'avoue que je n'ai jamais joué à... Là, typiquement, le chemin qui est en train de manquer Zahri, je ne l'ai jamais pris de ma vie. Non, mais je suis tellement loin, mais je ne finirai jamais. Je suis vraiment loin. Non, méfie-toi. Pas mal, pas mal. En vrai, tu joues à l'heure. Tu n'es pas loin de la fin. Ah, c'est raté. Et 13-12 ? C'est à 10 secondes, mais ce n'est pas injouable. C'est juste très chaud. Ah, dommage, il fallait passer. Ah, c'est terrible. Ah, là, je saute en même temps, là, je pense. Ah, bah, non, c'est... Oh ! Eh, non, tu n'auras pas le temps. T'étais à ça, c'était juste après ce passage. Bon ! Là, je suis vraiment naze, moi. Première victoire de Zulu, deuxième map. Donc là, je gagne 9 points. Non, non, calme. C'est un BO3. On essaye, on essaye. On va enchaîner. Premier point pour Zulu, vous allez pouvoir sélectionner une autre map. Vas-y. Vas-y. Appuie. Et tu peux prendre CPZ1. Voilà. Donc ça, c'est dans la Vile. Beaucoup plus difficile. Oh ! 3, 2, 1, go ! Arrête de me suivre. Je suis devant, bolesse. En fait, il y a un côté quand même frustrant dans Sonic, c'est que pour outiller la vitesse de Sonic, il faut connaître les niveaux par cœur. Mais c'est bien ce que j'ai en dit. C'est exactement ce qu'a dit Xary, il y a à peu près... Ouais, mais je ne l'écoute pas, elle est derrière moi. Je ne l'écoute pas, les mecs sont derrière moi. C'était quand on n'avait pas commencé à jouer. Ouais, mais... Je fais chier, quoi. Mais putain ! Allez, pardon. Ouais, mais... Zoulou, ce n'est pas toujours vers la droite. Voilà. Ce n'est pas toujours vers la gauche non plus, à part un moment. Oh là là, oh là là, oh là là ! Je ne contrôle plus rien, je suis manipulé ! Non, mais alors là, gros... Moi, j'attends vraiment le passage aquatique. Ça va vraiment être un petit bonheur. Oh là là, merci. Genre, tu connais ça, toi, Zou. Et quoi ? Genre, tu savais que tu pouvais péter ce truc. Bah ouais ! Bah ouais ! Quoi ? Tu me suis fait one shot ? Oh, nique ta mère ! Alors oui, si tu te pinces entre deux éléments, ça te tue. Bah, je me suis bien fait pincer, là. Donc attention, ne pas se faire pincer. Attends, mais... Ah oui, d'accord. Mais c'est le pire endroit où je suis allé. T'es obligé de passer par là, gros. Je suis en retard, là, non ? Ah ! Oh là 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 ! Je pense que ce n'est pas par là. Méfiez-vous, on n'est pas forcément en retard. Il y a plusieurs chemins, bon, c'est l'autre. Vas-y, mais casse-toi ! Quand tu n'arrives pas à passer, comme ça, tu t'arrêtes. Oui, oui, oui. Je te baisse. Ok, il n'y a pas de piège. Voilà, et tu lâches. Alors non, il ne faut pas se diriger. Il faut lâcher la manette. Sinon, tu contre-ballons. Il t'a dit qu'il faut mitrailler. Il maintient vers le bas. Il y a un fucking bloqué. Là, quand je vais lâcher en bas, il va partir. Je ne sais pas où il faut aller, c'est très important. Comment tu peux lâcher, ça ne sert à rien. Il faut aller vers lui. En vrai, charger ce truc, ça ne sert à rien. Tu as tapu une fois, je crois que ça va déjà à fond. Je ne sais pas du tout où il faut que j'aille. Ah ! On y est ! Oh ! Pourquoi il n'y a pas de flush ? Oh, salut ! J'ai cheaté. Mais gros, je suis bloqué, je ne sais pas. Depuis tout à l'heure, je suis là. Il faut monter, il faut monter. Ah, il fallait monter. Il faut monter, absolument. Alors là, vous venez de rater le montage. Non, non, non. Ça arrive, il vient de rater. Il faut sauter. Ah non ! Mais gros, tu viens de rater. Ça arrive, il faut sauter. Non, non. Mais c'est trop tard. Mais ça va, prends la manette aussi. Vous êtes au même endroit, je vous donne la même indication. Je t'en vais, je t'en vais. Ok, c'est là, les gars. Il va falloir sauter. Ah oui, d'accord. Non ! Mais quoi ? Voilà ! C'est le dommage. Voilà, gros bolos. Enfin, juste là, gros. Il y a un gros bolos qui a de peu près. Surtout, ça fait 20 minutes que je suis là. Il faut sauter. C'est un passage difficile. Restop. Je ne sais pas où tu étais dans le niveau, mais moi, ça fait 20 minutes que je suis ici. Ok, j'ai raté comme une grosse merde que je suis. Je ne sais pas où tu étais dans le niveau, mais bon. Ce n'est pas facile. Quoi ? Oui, mais il faut passer par la droite. Parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, tu vas vers le centre. Il n'y a pas besoin. Pas de politique ici, s'il vous plaît. Vous avez du bol, mais sinon, pas mis la flotte. Normalement, il y a de l'eau à cet endroit-là. Ça tralentit. Ça tralentit. Et en plus... Ah, dommage. On est sérieux, là ? Oui, gros, il faut sauter sur les plateformes. Il ne faut pas aller à gauche. Tu as envie que je fasse un infarctus ? Xari qui fait exactement la même. Nice. Un gros bolos. Je n'ai pas regardé son écran, parce que je ne suis pas comme ça. Oui. Game Over, gagné ! Quoi ? Oui, c'est une victoire de Xari. Il y a Game Over en bas. Il y a une victoire en haut. Je suis reçu que c'était un tricheur. Égalité, dernière map. Allez. Et du coup, on va faire la dernière, évidemment. Alors, sur une map bien vénère, descendez plus bas. Ça ? Oui, prenez ce que j'ai débloqué, en fait, les gars. Studio Police. Alors ? On est où ? On est où, bolot ? Merde. Petit hommage à... Toi, tu es dans mon rétro, alors. À ce petit magasin qu'on retrouve dans Street of Fight. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je suis loin, là. What, what, what ? Ça va dans tous les sens, vous inquiétez. Pas toujours vers la droite. Putain, ça me casse-t-il. Je vous aide un peu quand même. Les gens vont peut-être dire, je ne vois pas le chat, mais les gens disent peut-être des trucs, genre, non mais Max, laisse-les galérer. Les gars, il est... Il est 57. Donc, non. Quoi ? Je n'avais pas vu que c'était des génies. Je dirais qu'il est déjà quasiment à la fin du jeu. Mais non. Non, je l'ai con. Oh, du coup. Ça me paraissait un peu bizarre. Ça va, les gars. Il est vraiment fun ce Scenic. Ça va dans tous les sens. Il y a des nouvelles mécaniques à chaque niveau. Évidemment, toutes les 100 pièces, vous gagnez une vie. Moi, ça me déstabilise quand même qu'on puisse pas aller... C'est plus ce que je voulais dire. Voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, on est là. Vas-y, vas-y. Scenic, c'est vraiment un jeu où des fois, il faut aller à gauche, à droite. Et le fait d'aller à gauche, à droite, faire le même chemin. Il ne fait pas prendre la même direction. C'est dur. Merci, il y a un tournoi. Oh non, mais il y a ta mère. Quel con je suis. Mais salaud ! Pardon, excusez-moi. C'est un micro qui t'a tué quand même. C'est un micro qui m'a tué aussi. Oh merde ! Quel con je pars. Oh, il y a vraiment des trucs chauds. J'ai plus d'anneau, là. J'ai plus d'anneau, je suis contre le boss. Non, c'est pas le boss. C'est pas le boss du tout. C'est pas le boss. Je suis vraiment derrière Xarine. Mais... Mais what the fuck ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Vous avez gagné ? Oh putain, absolument pas. Je suis revenu. Oh bah tiens, on est là. Salut gros. Vous êtes exactement les membres. C'est pas mal de vous voir comme ça. Ça met à la presse. C'est cool. Ok. Bon, j'ai... Non, j'ai pris le pari. Je me suis dit... Ça rigole en régie. Les autres en régie, ils sont là. Oh le con ! J'ai entendu rigoler, j'ai entendu rigoler. Mais je me suis dit, je vais prendre le pari. Xarine est très très bien là. Ah ouais, forcément. Il est en train de terminer. Oh bleu ! Merde ! Atchoum ! C'est un milliard de pièces qu'il y a. Oh là là, Xarine, ce que je viens de faire. Oh, ce plays. Ce plays. Bon, c'est quand la fin du niveau ? C'est là. Voilà. C'est exactement maintenant. Et victoire ! C'est la victoire ! Mérité de Xarine sur le quiz, sur le jeu. J'ai envie de te dire, tu reprends ta ceinture de ce Deathmatch Quiz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Deathmatch Quiz avec de nouvelles questions, de nouvelles thématiques et peut-être même de nouveaux participants. Pour le moment, c'est Xarine qui l'emporte. Vous pouvez retrouver l'ensemble de l'actualité Gaming Stories sur la partie Gaming Stories qui se trouve sur jeuxvideo.com. Merci Jules, merci Bédro, merci moi-même d'avoir écrit les questions. Et merci à vous d'avoir participé. Merci Enrégie aussi. Et merci aux mecs qui ont installé les décors. Salut à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau Deathmatch Quiz tout de suite. On revient pour déballage de la version collector de Sonic Mania. On va découvrir un petit peu le mode solo de Sonic Mania parce qu'on peut aussi y jouer en co-op. Ça c'est plutôt cool. Et puis, juste après, on aura du gameplay de la bêta de Call of Duty World War II. Donc ça devrait être plutôt stylé. Restez sur stream.fr. Ciao. Ciao.